Chers collègues et amis de l'UF, c'est avec bonheur et aussi fierté que pour la quatrième année consécutive déjà en tant qu'administrateur de l'UF, je vous présente nos voeux les meilleurs de santé, de bonheur et de succès. Fierté parce que chacun d'entre vous, c'est membre actif honoraire de l'UF, qu'il y a une distinction dans cette délégation et vous pouvez chacune et chacun en être fier. Fierté également parce que nous venons de célébrer les 30 ans de l'UF dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne ainsi que dans toute la France par des événements associés à cet anniversaire. Je vous rappelle qu'à cette occasion, nous avons publié un livre chez Flammarion qui vient de paraître le jour où chacun membre de l'UF donne le témoignage du déclic, de l'instant créatif qui lui a permis de renouveler son domaine de recherche et même quelquefois de faire des découvertes majeures et d'obtenir aussi d'autres distinctions telles que les distinctions européennes mais aussi le prix Nobel quelquefois ou la médaille Fields. On peut à cet égard être fier de l'UF qui est un tremplin vers une recherche interdisciplinaire dans les domaines tant de sciences naturelles et médicales que de sciences humaines et sociales. Fierté également parce que grâce à la nouvelle loi de programmation de la recherche, l'UF va connaître et connaît déjà une croissance fulgurante puisque nous aurons dès 2023 100 juniors annuels et 100 seniors annuels avec à la fois des chaires fondamentales, comme ce fut toujours le cas, mais aussi de nouveaux profils comme l'innovation et la médiation scientifique. Voilà beaucoup de raisons d'être heureux. Je vous souhaite avec ces éléments je dirais positifs qu'il faut avoir à l'esprit dans un monde et un contexte qui reste encore difficile et incertain, je vous souhaite tout le bonheur que l'on peut ressentir à faire de la recherche scientifique, dans les domaines qui sont les vôtres. A chacune et chacun d'entre vous, excellente année 2022 ! Sous-titrage Société Radio-Canada